Abigail, c'est le tout nouveau film d'horreur de Tyler Gillette et Matt Bettelini, le duo qui nous a offert les deux derniers Screams et surtout le génial Wedding Nightmare au cinéma. Alors bien évidemment, vous pouvez imaginer tout mon enthousiasme quand j'ai su qu'ils allaient réaliser un tout nouveau film d'horreur qui n'avait rien à voir avec la saga Scream ici. Alors est-ce qu'ils nous ont réservé une grosse surprise ? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. À Abigail, c'est tout d'abord l'histoire d'un kidnapping qui va mal tourner. En effet, vous allez suivre une équipe de 6 braqueurs, 6 bras cassés en fait, qui vont être réunis pour effectuer un gros coup, l'enlèvement d'une fille d'un parrain de la mafia. Chacun a sa spécialité dans l'équipe et vous le verrez, ils ne se connaissent pas, mais façon qu'Azadel Papel, ils vont devoir tous coopérer ensemble s'ils veulent récupérer le pactole des 50 millions qu'on leur a promis. Et pour ça, rien de plus simple, il suffit de garder la fille jusqu'à ce que son père coopère et cède à la rançon. Voilà, ça c'est la partie simple de l'enlèvement. Mais bon, vous vous en doutez, qui dit film d'horreur, dit que ça ne va pas se passer comme ça. Et justement, il y a deux hicks qui vont les freiner en plein kidnapping. Le premier étant qu'ils ne savent pas réellement à qui ils viennent de s'attaquer et le deuxième, c'est qu'ils ne s'attendaient pas à devoir combattre un vampire ici. Alors oui, je sais, dit comme ça, ça sort de nulle part, mais je vous promets que j'invente rien et que je spoil rien, mis à part ce qui est déjà présenté dans sa bande-annonce. Et pour tout vous dire d'ailleurs, Abigail, c'est pas qu'un simple vampire, puisque c'est une ballerine à l'origine. Et ça, je vous promets que ce détail a toute son importance dans ce film. Je précise que dès le début, mis à part son affiche, personnellement, j'avais rien vu du film avant d'aller le voir au cinéma. Alors bon, vous pouvez facilement imaginer ma tête quand je me suis retrouvé face à l'écran avec une gamine qui fait que crier, qui danse bizarrement comme une danseuse de ballet et qui saute sur tout ce qui bouge pour tenter de le dévorer. Et je précise encore une fois que ce film est vendu comme un film sérieux, un vrai film d'horreur. Il est vendu à aucun moment comme de l'horreur comédie. Si encore c'était ça, j'aurais pu le comprendre. Mais non, quand on recherche de partout, son genre, c'est bien thriller et horreur. Et je pense que c'est ça le plus gros ic là-dedans. Parce que j'imagine que je dois pas être le seul gugusse qui soit rendu au cinéma sans voir la bande-annonce avant en me disant « Tiens, un film d'horreur avec une ballerine, pourquoi pas, ça changera de ce que j'ai l'habitude de voir. » Et surtout, ça va me surprendre. Parce que pour ce qui est de la surprise, bah c'est réussi. Mais malheureusement, pour ce qui est du positif concernant ce film, bah ça s'arrête là parce qu'on va pas se mentir, c'est pas bon, voire même c'est très mauvais. Et pourtant, c'est Abigail ne manquait pas de points positifs pour tenter de nous le vendre à commencer par son casting. Parce qu'on y retrouve tout de même Melissa Barrera, la star du dernier Scream, Catherine Newton que vous connaissez peut-être parce que je vous en ai parlé dans Freaky ou même dans Ant-Man. Ou encore Giancarlo Esposito, the man himself, qu'on ne présente plus tant il est charismatique et que n'importe quelle série ou film avec lui dedans devient culte instantanément. Et bah désolé de vous le dire ici, mais il a un rôle qui tient 5 minutes, montre en main à l'écran, dans le rôle le plus cheesy que j'ai vu de toute sa carrière au cinéma. Tellement loin de tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant qu'il est à aucun moment crédible là-dedans. Mais je vais pas vous spoiler son rôle quand même, mais j'espère juste que le chèque qu'ils ont eu pour l'avoir dedans était conséquent. Parce que franchement, il est cringe à plus d'un titre. Et cringe d'ailleurs, c'est un peu le mot que vous aurez tout au long du film à la bouche devant les scènes d'action d'Abigail. Parce que autant vous le dire tout de suite, je sais pas comment elles ont été réalisées, si elles ont été pensées à l'avance ou même écrites par une IA, mais c'est juste pas possible ici. Parce que plus d'une fois dans le film, j'avais l'impression de faire face à un nanar des années 90 qui ne le sait pas lui-même et qui tente de trop se prendre au sérieux pour tout ce qu'il est réellement. Et je vous jure, c'est le genre de film où l'histoire devrait tenir sur à peu près 15 minutes globalement, voire même 30 allées avec une bonne introduction. Mais qui trouve toujours le moyen de durer éternellement encore plus longtemps avec un déo sexe en mode « Ah ah, tu l'avais pas vu venir ! » Alors que si frérot, on n'est pas con, ça fait 12 fois que tu pouvais tuer son vampire à la con et terminer ton film. Mais non, tu fais durer ça encore 2 heures. Et je vous jure que ça rend fou, surtout quand on se rend compte que le film est écrit avec la finesse qu'aurait un gamin de 5 ans. Non, sérieusement, franchement, à un moment, faut dire ce qui est. Et le pire, c'est que de base, j'adore les horreurs comédies. Vous le savez, je vous en ai présenté peut-être une dizaine sur la chaîne. Ils ont tous plus ou moins leurs défauts et leurs points positifs, mais en général, ils réussissent à faire pencher la balance dans le positif. Mais là, je vous avoue que j'ai rien pour sauver le film et c'est une première. Les acteurs sont mauvais, voire même cheesy la plupart du temps, si ce n'est que dans le début du film pour la phase enlèvement façon film de braquage. Là encore, ça passe. Mais passer cette phase-là, je vous assure qu'il n'y a plus rien de bon à l'écran pour pouvoir le sauver. Il y a des moments où la plupart du temps, t'es juste en mode « What the fuck ? » Qu'est-ce qui se passe à l'écran ? Tandirais que les scénaristes se sont perdus avec un peu trop de poudre dans le nez. Et même la plupart du temps, la réaction de ces personnages par rapport à ce qui leur arrive, elle n'a juste aucun sens. Et franchement, le pire, c'est comme je vous disais que tout ça est vendu en mode sérieux, comme si on allait y croire. Oui, bien sûr, frérot, je vais croire à ton enfant de 8 ans qui est en tutu et qui saute sur tout ce qui bouge pour pouvoir le dévorer. Et pire dans tout ça, c'est qu'à aucun fucking moment, il y en a un qui s'est dit, ici, on va rajouter un peu plus de comédie et moins se prendre la tête, comme l'a fait Nicolas Sketch dans Renfield pour en faire un très bon film d'horreur-comédie sur les vampires. Et justement, je crois que c'est le sale pire là-dedans, c'est qu'ils jouent à aucun moment sur leur côté comédie. Parce que les acteurs y croient, les personnages aussi, et que les scènes sont faites d'une telle façon qu'à aucun moment, le film ne se prend pas au sérieux ici. Je vous le dis, pendant pratiquement deux heures, vous allez assister à un pur désastre dans lequel chacun de personnages est plus con et moins bien écrit que le précédent, à tel point qu'on se demande si la subtilité, les scénaristes se sont pas torché le cul avec. Et ce serait trop long de vous décrypter chaque scène ici parce que, honnêtement, je pourrais en faire une critique qui dure aussi longtemps que ce film, tellement chacun de ces scènes a aucun fucking sens. Et honnêtement, je trouve ça clairement dommage d'avoir un casting qui dépote comme ça, mais qu'il soit pas utilisé du tout dans ton film. En conséquence, je vous le dis clairement, à aucun moment ici, j'ai ri, voire même quand le film tente une toute petite blague visuelle à l'écran, j'étais comme Homelander au cinéma, bloqué entre trop de cringe, face à un film qui se prend beaucoup trop au sérieux par rapport à ce qu'il est réellement, et qui bénéficie même pas d'un humour assumé pour être sauvé, et devant lequel t'as juste une envie, c'est de voir le générique de fin défilé. Non, franchement, je vous jure, j'ai rien, mais alors rien à vous dire de plus sur cet Abigail, pour pouvoir le sauver. Ça aurait pu être un très bon horreur comédie, pas prise de tête, ou bien tout simplement un bon film d'horreur tout court, s'il avait su choisir son camp, mais au final, c'est juste un film poubelle que j'aurais déjà oublié demain. Et vous, votre côté, qu'est-ce que vous avez pensé de cet Abigail ? Est-ce que vous avez passé un bon moment devant ? Promis, je jugerai pas, mais j'aimerais juste savoir pourquoi, et comprendre à côté de quoi je suis passé. En attendant, si ma vidéo vous a plu, pensez à me le faire savoir, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, et moi, pour ma part, je vous dis à très vite, pour un meilleur film j'espère, et surtout pour une toute nouvelle critique. Sous-titrage ST' 501